Alors aujourd'hui, nouvelle proposition de vidéo, mes tips et envies. Pour commencer, je vais faire une vidéo sur les extérieurs. C'est quelque chose que je maîtrise. Pas top top, les jardins sont encore une de mes lacunes, mais j'aime bien faire des parcs par exemple. Genre c'est vraiment à l'opposé de ce que j'aime logiquement, mais les parcs j'adore en faire. Premièrement, j'ai ce petit coin de jardin où j'ai fait avec la balançoire un petit banc. Il y a quand même quelques défauts. Les deux cordes du milieu là, elles ne devraient pas y être, mais on peut toujours faire semblant. Surtout pour rendre un extérieur plus vivant, il faut toujours utiliser quelques éléments du débogage, comme cette petite plante. Je trouve qu'elle va merveilleusement bien dans l'interstice des balançoires. Le petit chariot là, bien évidemment, je trouve qu'il est trop mignon et qu'il peut se mettre partout. Alors premier vrai tip, donc la balançoire. C'est joli, mais c'est inutilisable. Pour le deuxième tip, ce que j'utilise souvent, c'est utiliser la peinture de terrain avec du sable. Là j'ai mis celui là, mais des fois je fais quelques mélanges, tout ça pour rendre ça plus vivant. Et je mets en plus les tas de sable du débogues. Et j'aime bien y ajouter quelques jouets pour enfants. Donc ça, c'est un petit seau, ça doit être la sous-valli, je pense. C'est un petit seau avec une pelle. Je rajoute des poupées. Des fois, je rajoute juste la tête de poupée là, de être parent, du paquet d'être parent qui dépasse du sable. Ensuite, des tas d'engrais. Entassez trois tas d'engrais, trois sacs d'engrais, deux au sol et un sol dessus. C'est bien pour un jardin botanique. Ensuite, deuxième extérieur, deuxième jardin. Dans la haie, vous pouvez mettre des petites poutres qui vont par quatre du pack Heure de Gloire. Voilà. Pour pouvoir, entre guillemets, faire moins de vis-à-vis et puis augmenter la surface de votre haie. Et fermer avec des étagères du pack de base. Celle-là, il n'y a pas plus basique que celle-là. Ensuite, c'est la décoration du pack Monde Magique, que je trouve belle, mais toute seule n'a pas grand intérêt. Et donc, à l'intérieur, je rajoute une petite bougie d'extérieur. C'est bougie à la citronnelle, je crois, qui vient du kit en plein air. Ensuite, c'est mettre la lanterne à nœud du pack Saison en hauteur, comme si elle était suspendue par l'étagère. Ça peut être en intérieur ou en extérieur. Je trouve ça très joli. Et bon, elle est utilisée par tout le monde. C'est pas quelque chose d'inconnu. On va dire que tout le monde le fait, mais j'adore le faire en extérieur. Je trouve ça très joli. Une de mes envies du moment, c'est surtout de mettre beaucoup de choses pour le barbecue. Parce que bon, quand on a un barbecue comme ça, tout seul, on retire les saucisses avec les doigts. On fait comment ? Donc, j'aime bien rajouter les petits ustensiles de cuisine qui sont dans le kit en cuisine. À côté du barbecue, j'aime bien mettre le combo de pince à barbecue, du kit ambiance spatiaux et les petites sauces ambiance spatiaux également. Donc, ma grosse envie du moment, ça a été de me challenger sur utiliser le treillis ultime, là, du pack Vivre Ensemble. J'ai collé les deux d'une première façon par le front, là, et une autre d'une deuxième façon par la hauteur, là, par les petites bandes de hauteur. Sur le premier, j'ai fait un jardin botanique, donc encadré de petites briques du débugage. J'ai mis l'outil de peinture, ça doit être terre mouillé, celui-là, et puis j'y ai rajouté des rosées et plein de petites plantes. J'ai pris aussi ces petits pots, il me semble que c'est dans le pack Vie Citadine, mais je ne suis pas sûre. Et j'ai mis aussi des plantes. J'aime bien rajouter à chaque fois, non loin des jardins, un petit râteau. J'ai aussi mis des petites plantes suspendues. Ma deuxième utilisation du treillis ultime, donc par le dessus, ça a été d'en faire un endroit romantique, et je m'en suis servie pour cloisonner un jacuzzi. Enfin, là, c'est plus une douche triangulaire, mais on peut dire que c'est un jacuzzi. Le jacuzzi, je trouvais que ça prenait trop de place, du coup j'ai mis un bain triangulaire, mais vos Sims ne peuvent pas y aller à deux. J'ai cloisonné le fond avec les petites bougies du pack Spa, et j'ai rajouté aussi des bougies sur la baignoire pour pouvoir avoir un petit peu d'intimité, et que ça fasse un peu romantique encore, hein, toujours. Et je trouve ce combo pas mal. Un petit tip, parce que j'utilise quasiment tout le temps à chaque fois que je mets un arbre fruitier, je mets quelques petits fruits par terre. Bon, des fois, les Sims en mode vie, ils vont les récolter, hein, bien évidemment, mais je trouve que pour une construction que vous faites juste pour montrer, comme ça, c'est très important de rajouter des détails. Et donc, moi, mes petits détails pour les arbres fruitiers, c'est de rajouter ces mêmes fruits par terre, comme s'ils venaient de tomber, en fait. Passons maintenant à l'enclos à cochons. J'ai utilisé les barrières du debug pour faire un enclos. Ensuite, j'ai mis les petites statues du jeu de base. C'est des petits cochons, on peut les mettre en rose, en jaune, et en bleu, je crois. J'ai rajouté plein de petits détails du mode debug, donc comme l'herbe juste ici, les petites souches, les cailloux. J'ai mis aussi un petit peu d'eau. Je voulais une espèce d'équel, mais je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai mis des seaux parce que je trouvais que mettre juste une petite gamelle d'eau, ça faisait bizarre. Du coup, j'ai mis deux seaux. Le petit canard pour faire plus vrai. Ça donne un petit peu de vie. Et j'ai mis aussi un ornement cochon du jeu de base. Alors là, si on ne sait pas que c'est l'enclos à cochons, je ne sais pas trop comment y prendre. Ensuite, et pour terminer, j'ai fait un trottoir urbain parce que là, tout ce que j'ai fait, c'était quand même vachement dans la nature, très campagnard quoi. Mais je n'ai pas fait d'extérieur urbain et j'en ai fait qu'un. Le premier tips, c'est de récupérer du debug plein d'éléments de la ville. Donc j'ai pris la bouche à incendie qui est juste ici. Je l'ai pris en verte. Ensuite, j'ai pris des panneaux. J'ai pris le panneau de signalisation aussi. Un lampadaire, mais lui, il n'est pas dans le mode débug. Donc ça fait très lumière de ville. J'ai délimité l'espace pour les piétons par des petites briques qui sont dans le mode débugage en jeu de base aussi. On peut voir qu'il y a un côté pavé, un côté briques, un autre côté pavé. Et on retrouve après encore des briques sur la façade du bâtiment. J'ai rajouté ces petits éléments pour mettre des arbres. C'est aussi dans le mode débug, il me semble que c'est dans vivre ensemble. Mais alors là, où vit citadine ? Je suis vraiment plus sûre. J'ai aussi rajouté quelques petites canalisations du pack d'extension au travail. Les fenêtres de Mochino qui font, je trouve, vachement urbain et très petites ruelles sombres. Et un truc que j'adore faire en ce moment, c'est mettre des bouquins sur les bancs. C'est quelque chose que je trouve ça rajoute de la vie en fait. Ça rajoute une petite story quoi. Comme si quelqu'un avait oublié son livre en prenant le bus ou je sais pas. Ça me fait marrer en ce moment de mettre des livres sur les bancs. Donc ce sera tout pour ma première vidéo sur mes tips et envies en extérieur. J'espère que ça vous a plu.